Musique 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 Top Musique Musique Gros reçu vers 300 mètres Nous avons inscrit 3OE au Rallye Monte-Carlo Zen, c'est la partie Zen pour 0 émissions, no noise. C'est la partie la plus verte du Monte-Carlo des énergies nouvelles. Rallye Monte-Carlo, il n'y a pas plus prestigieux. Donc ici, nous avons tous les concurrents électriques du marché. Le gros avantage de la Zoé par rapport à ses concurrentes, c'est que quand la batterie est vide, en se chargeant à 22 kW, en 1h30, la batterie est chargée. Alors que ses concurrentes vont mettre 7 à 8 heures de charge sur une borne de 3 kW. Regardez le couple, le couple qu'on a. Là, on est chronométré sur des portions de route du Monte-Carlo WRC. Donc là, on est tout à fait dans la question de la sportivité et de la qualité dynamique de la voiture. Tu vois, elle tient drôlement bien la route. Elle tient quasiment... Elle tient pareil qu'une naine porte sur voiture. Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce rallye, c'est la réactivité du véhicule, notamment dans les épingles où on a dû les prendre très très serrés. Et il y a des appuis qui sont fabuleux. En effet, elle est beaucoup plus réactive dans les courbes. Elle a des accélérations beaucoup plus importantes. Même aisance pour la maniabilité et la rapidité dans les épreuves. Là, aujourd'hui, on le prouve dans une vraie vie, une vraie réalité d'un rallye qui était assez exigeant. Parce qu'on monte, on a, je croyais, il y a un moment, plus de 500 mètres de dénivelé, même 700 mètres de dénivelé. Positif, donc on consomme beaucoup d'énergie. Mais on en avait avec la Zoé, donc c'est une vraie satisfaction. Mets un peu de frein, ça va nous faire remonter un peu la récup. Tu vois, j'ai déjà récupéré 4 km d'autonomie. C'est hallucinant la récupération quand même. 15 kW de récup. Il faut jouer avec l'accélérateur et le frein, ce qui est particulier à la Zoé. C'est-à-dire qu'on joue aussi avec la pédale de frein pour régénérer la batterie. C'est-à-dire que dans les descentes, on utilise non seulement le frein moteur, mais là, ça nous fait des kilomètres en autonomie en plus. On continue. 45, 10 secondes, 10 secondes. Elle tient super bien. Point stop. Stop, 52. 52, 53. Yes, yes, yes. Alors au début, j'avais une appréhension parce que, voilà, conduire une voiture électrique, pas de bruit. La course et quand même le bruit aussi, ça fait partie. C'est bof, voilà. Et en fait, non. J'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir. La voiture s'est très bien comportée. Le parcours était vraiment extraordinaire, très sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir dans la régularité. Et en fait, conduire une voiture électrique dans les conditions d'un rallye, c'est comme conduire une voiture thermique. En fait, il n'y a pas trop de différence. Et je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose. J'a pas eu pour le paroles ? Regardez un bloc. C'est sure que c'est solid Bernard D practice. C'est brillant told. Tu sais pas comment il va drama. root de l' hugeg�. C'est intéressant. PPNPGPGPGPVVS ? Je n'ai pas eu ni le voir, je n'ai pas assez bien.